bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis Cécile Maillet du blog plantes essentielles alors aujourd'hui je vais vous parler d'une bourde qui est encore malheureusement trop souvent répandue ici et là sur la toile c'est la dilution des huiles essentielles dans l'eau alors ce n'est pas possible les huiles essentielles ne peuvent pas se mélanger à l'eau tout simplement puisque par définition c'est pour ça qu'elle s'appelle huile essentielle c'est que ce qu'on récupère après la distillation c'est l'huile essentielle qui flotte au dessus d'une phase aqueuse de composé d'eau et donc c'est pour ça qu'on lui a donné ce monde d'huile essentielle puisque comme l'huile elle flotte au dessus de l'eau alors pour que vous n'ayez pas besoin de me croire sans parole je vous ai concocté une petite expérience donc alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va tester on va tester la dilution d'une huile essentielle et on va essayer de la diluer dans de l'alcool c'est de l'alcool à 55 degrés dans de l'eau du robinet de l'huile végétale de tournesol du vinaigre du vinaigre blanc et du lait ce que je vous propose c'est de verser en chaque verre le liquide correspondant hop je prends mon huile essentielle et je vais en mettre deux gouttes dans chaque ça va être plutôt trois voilà c'est assez flagrant on y voit très 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 bien les petites bulles dans l'eau en fait ça reste carrément ça fait une plaque une sorte de de plaque qui reste en surface je sais pas si ça se voit à l'écran en tout cas là ça se voit très très bien ça se voit très bien l'écran ah c'est par dessous là on la voit on la voit très bien voilà ça reste en plaques c'est assez bleuissant voilà dans l'huile végétale on ne voit pas on ne voit pas du tout ça fait une espèce de voilà cette petite bille en surface dans le lait on voit très bien voilà dans le lait on voit très bien que ça reste totalement en surface mélangement alors c'est pas un système très perfectionné parce que c'est mon stylo hop voyons voir voilà alors il y a quelque chose en surface mais c'est une sauveté hein c'est pas les yeux et donc on peut voir voilà dans le lait dans le lait il suffit de touiller un petit peu pour que ça se mélange là on voit quand même qu'il reste voilà il reste je sais pas si on peut voir il reste des petites billes en surface donc hop je touille aussi le vinaigre voilà c'est pas idéal donc là j'ai bien touillé on voit que ça fait des micro bulles mais que le problème reste le même donc ça c'est l'eau c'est du tout un petit peu comme ça voilà et on voit que ça ne change rien du tout ça fait des petites micro-gouttelettes comme tout à l'heure pour le vinaigre et l'alcool ça ne s'est dissupe pas voilà on voit que ça fait plein de plein de gouttes ça ne mélange pas du tout c'est assez... c'est le pire en fait l'eau voilà donc on l'a vu dans l'expérience donc finalement comme prévu l'huile essentielle et l'eau ça ne fait pas bon ménage dans l'alcool et le vinaigre c'est pas terrible non plus ça fait des petites bouttelettes alors là où c'est pas trop grave c'est que finalement on utilise ces dilutions là dans l'alcool et dans le vinaigre surtout pour les produits ménagers donc comme c'est pas pour la peau c'est pas très grave faudra juste penser à bien secouer en fait la préparation pour que ça se remélange à chaque fois dans l'huile bah comme on a vu c'était prévisible ça se mélange très très bien on met à peine les gouttes d'huile essentielle que déjà on voit plus de différence donc c'est vraiment la voie privilégiée dès que vous mettez sur la peau même par voie orale ce sera beaucoup plus doux de cette manière là et puis la mauvaise surprise c'est le lait donc qui est très conseillé notamment pour diluer avant de mettre dans un bain donc finalement après un certain temps on se rend compte que dans le lait et ben il reste plus il reste plus de traces alors pourquoi est-ce important pour le bain de ne pas utiliser quelque chose dans lequel ça va mal se dissoudre ? c'est que ça va être en contact direct avec votre peau donc si vous mettez une huile essentielle irritante dermocaustique pour la peau ça peut vous causer des brûlures encore plus grave c'est que dans votre bain vous êtes tout nu et que du coup les huiles essentielles elles vont être en contact avec vos muqueuses les plus intimes comme ça sans avoir été diluées et donc ça c'est pas bon pas bon pas bon du tout donc quelles solutions finalement pour être sûr ? alors il existe dans le commerce un produit qui permet de mélanger les huiles essentielles à l'eau c'est la seule condition dans lesquelles on peut les mettre dans l'eau ça s'appelle un dispersant donc ça se trouve en pharmacie, en magasin bio, en tapant dispersant huiles essentielles dans google ça peut servir pour les boissons aromatisées, ça peut servir à mélanger dans votre tisane le soir j'espère vous avoir convaincu et vous avoir sensibilisé au fait que les huiles essentielles ne se dissolvent pas dans l'eau faites l'expérience chez vous si vous ne me croyez pas si vous avez aimé cette vidéo appuyez sur le petit bouton j'aime juste en dessous si vous n'avez pas aimé vous appuyez sur j'aime pas et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Abonnez-vous ! Abonnez-vous !